Bonjour, comment ils vont ? Ça va ? Alors je suis à mon huitième café, on va parler de son, va être sympa, j'aime bien le son, le truc avec les oreilles et tout c'est cool, yes, allez. Bon alors aujourd'hui on est sur le stand de Sennheiser, qui sont un fabricant de micros, d'enregistreurs son, qui sont relativement cool, on a des bonnes relations avec eux, on utilise leur matos aussi, moi j'aime bien. Et aujourd'hui ils présentent un nouveau système qui s'appelle XS Wireless Digital, qui est une façon hyper technique de dire, un micro. Mais en vrai il est vachement cool et il va vous intéresser, mais avant de vous parler de ce nouveau micro, il faut que je vous explique pourquoi c'est intéressant, pourquoi ce n'est pas juste un micro, qu'est-ce qu'on s'en fout. Il faut voir déjà où est-ce qu'il se classe, déjà tiens viens, ferais-toi un chemin, il y a des gens partout où ça marche, vas-y mets des coups de poing, il faut là c'est la jungle les stands. T'es là genre attendez, je suis de lâcher leur disque, laissez-moi passer. Bon on disait, t'as ce truc là, qui s'appelle un AVX, qui est l'actuel système son, l'un des plus populaires de chez Sennheiser. D'ailleurs ce que vous voyez là, c'est littéralement ce qu'on a sur la caméra au moment où je vous parle, l'AVX c'est cool parce que c'est modulaire, dans le sens où tu peux mettre un micro-main, tu peux mettre un micro-cravate, tout se connecte sur le même truc sans fil sur la caméra, c'est cool. La durée de la batterie est pas dégueulasse et surtout, et c'est un truc qui nous sauve, surtout sur les salons où on est actuellement, tu peux enlever la batterie et tu peux en mettre une autre. Ce qui fait que nous on en charge 14, on les fout dedans quand il n'y a plus de batterie et c'est formidable. C'est le moment où il faut que je remette ça à sa place et c'est très chiant à remettre. Bonjour, je suis visseur professionnel. Trêve de plaisanterie, ça c'est la VX, c'est cool, c'est modulaire, c'est un bon produit mais c'est un petit peu cher. Alors, ces Neizer, dans l'autre extrême, ils ont aussi un produit, on va aller voir. Par une fois, on va foutre des droites parce qu'il faut faire de la place. Et ce produit, c'est ça, c'est le Memory Mic. Alors, comme d'autres produits du même genre, ça fonctionne avec ton smartphone, où tu vas en fait le synchroniser avec ton smartphone, t'enregistres directement dessus, il y a des produits concurrents qui font ça aussi, mais ils sont pas forcément agréables, sans fil. En général, c'est souvent des produits filaires et qui font pas un son incroyable. Ça, le son est franchement cool. C'est un produit qui est extrêmement peu cher et qui est fait littéralement avec un espèce de flap en plastique. D'ailleurs, je vais le faire actuellement. Tu le fous là, tu l'oublies, il est là. Bon, là, je l'ai mis un peu à la teub, mais enfin, vous avez compris. Donc là, voilà, en gros, vous avez la VX, ça coûte cher, mais c'est bien. Le Memory Mic, c'est moins bien, mais ça te permet de faire du micro cravate sans fil pour vraiment pas un rond. Et maintenant, on a un entre-deux qui est assez agréable. C'est ça. Donc, c'est le XSW-D. Bonsoir. Je sais pas pourquoi les marques font ça. Sony aussi, c'est des spécialistes de faire ça. Parce que Sony a ses petites habitudes de Sony et ils donnent des noms à coucher dehors à leurs produits. Je crois qu'il s'appelle le CVE1000X ou je sais pas quoi, YZ signe arrobas. Le XSW-D, qu'est-ce que c'est ? C'est grosso modo la même chose que la VX, mais en version plus cheap et plus accessible. Pour vous dire, selon le matériel que vous choisissez de mettre dans votre kit sans fil, vous allez en avoir pour entre 200 et 300 balles. Ce qui, pour de l'audio sans fil de bonne qualité, n'est pas très cher. Concrètement, comment ça marche ? Vous avez, bon bah là, c'est le micro cravate que j'ai entre les mains avec, pas son récepteur, mais l'inverse, son diffuseur, j'ai oublié le mot. Bref, on s'en fout. Le récepteur qui est sur le DSLR, branché à la prise micro, tout à fait classique. Et il y a aussi, pour les plus aventureux et ceux qui ont vraiment envie de ressembler à une chaîne de télé, le micro-main. Qui est, en fait, c'est exactement la même chose que le kit qu'on vient de voir, mais en version plus cheap-ose, qui a donc aussi son diffuseur, qui est branché en bas. On est comme sur le Memory Mic, on est sur de l'USB-C partout, ce qui est très bien parce que ça suffit, en fait, de mettre du micro-USB. Il faut arrêter. C'est une batterie qui, contrairement à la VX, ne s'enlève pas. C'est vraiment, ça joue vraiment pour moi son espèce de rôle d'entre-deux. Entre le Memory Mic du débutant, qui vend un truc vraiment pas cher, pour faire du micro sans fil. La VX, qui est déjà un budget un peu plus conséquent, et ça, qui peut être utilisé typiquement, nous, si on n'avait pas eu la VX, on serait passé sur ce genre de système. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de changer tout le temps la batterie, sauf qu'on est sur des salons où on crame énormément de batterie. Et si vous n'en avez pas un usage extrêmement conséquent, bah, c'est vachement bien. On garde la qualité sonore de Sennheiser qui est vachement bien. On est à un prix qui est relativement abordable. On a de la bonne techno, très moderne à l'intérieur. On a de la bonne cam. Et quand je dis carré, je ne fais pas de caméra. Parce que là, on parle de micro. J'apprécie les blagues. Bref, j'espère que ça vous a appris un truc et que ce produit vous intéresse. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu et dites-le-nous en commentaire. Ça nous aide beaucoup. Ça nous motive sur une vidéo par jour parce que, putain, c'est quand même compliqué. Abonnez-vous, mettez la cloche, parlez-en à votre grand-mère parce qu'elle a besoin de micro. Qui n'a pas besoin de micro sans fil, finalement ? Puis on se voit demain. On est hors du mat ? Allez, la bonne bise. Sous-titrage ST' 501